Sur la butte de la roche, à Télocher, l'ancien four à chaud domine l'horizon. Ses angles de béton brut et de briques rappellent au souvenir du visiteur le passé industriel du site. Des années 30 aux années 50, on extrayait ici de la pierre calcaire pour construire les maisons des environs. Mais depuis deux ans, une nouvelle vie anime ce château du XXe siècle. Un lieu de culture vivant qui s'anime tous les étés. La Citadelle des Anges, c'est des spectacles professionnels à prix libre et ouverts à tous. Cette idée un peu folle, c'est celle d'un couple d'artistes tombés amoureux du lieu et de son histoire. Sylvain Michoud, en réinventant le four à chaud, a réalisé son rêve d'enfant. Ce qui m'a attiré, c'est le côté château-fort. C'est-à-dire que je rêve d'un château-fort depuis des années, un vrai château-fort médiéval. Et là, j'ai un château-fort industriel qui est assez extraordinaire par son architecture. Et puis quand on tombe amoureux de quelque chose, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, on sait qu'il faut y être. Le four à chaud de Télocher est emblématique dans la région. Les habitants ont tous été au moins une fois escaladés ses tours. Lorsqu'il a été racheté, l'accueil a été positif. Les gens l'ont bien reçu parce que quand on s'attaque à un lieu et qu'on le respecte, surtout, l'idée, c'est de ne pas le transformer en un casino, mais à la fois de lui conserver son côté usine et sa mémoire et en même temps d'en faire un lieu culturel. Donc je crois que les gens sont au départ surpris. Et en même temps, on a très rapidement communiqué avec les voisins ou les gens un peu plus loin. Ils ont vu notre engagement dans ce lieu-là et puis la façon dont on allait travailler avec ce lieu-là. Donc avec le respect du lieu, tout simplement. On y est bien et puis on y est calme. Donc ça compte, ça compte énormément. Les vibrations sont excellentes dans ce lieu-là. Isabelle, la compagne de Sylvain, est sartoise d'origine. Elle connaît bien ce lieu pour l'avoir exploré dès l'enfance avec son père. Aujourd'hui, elle y habite et le réinvente. Tous les jours, je suis heureuse d'être dans cet endroit. J'en ai vraiment toujours rêvé. On a envie que les gens s'y sentent bien et quoi qu'il se passe, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent heureux et qu'ils découvrent quelque chose de différent et qu'ils ont envie de revenir. De vraiment créer une énergie autour de ce lieu, pas que pour nous, pour les gens aussi. La Citadelle des Anges va se réveiller dès le 15 août pour une nouvelle saison de spectacle. Un lieu unique et multiple au cœur de la campagne sartoise.